Bonjour Youtube, bonjour à tous et bonjour à toutes Je viens de me réveiller, vous me pardonnerez évidemment J'ai fait une bonne petite grave, il est un peu... C'est vrai qu'il est pas très tard non plus mais c'est vrai On va dire que c'est une... C'était un bon somme on va dire, on va pas se mentir donc j'ai un peu la tête dans le cul Mais je me suis dit Faisons la vidéo du deck pour monter les gens au mois de juillet Parce que le mois de juillet c'est le mois relou Evidemment Où moins de gens jouent Donc si vous voulez monter les gens c'est le bon mois Parce que l'extension est annoncée Ce qui veut dire que personne n'a envie de jouer Parce que dans un mois Et bah en plus il est beau et tout Donc dans un mois il y a une autre... Aïe j'ai une tendinite C'est le tennis Enfin je crois Bref, dans un mois il y a une autre extension qui sort d'ailleurs elle est annoncée Vendredi à 4h du matin En direct de Shanghai Vendredi 7 si ça vous intéresse c'est sur la chaîne ArmaTVHS sur Twitch Donc je vais vous présenter ce deck mage Qui est selon moi aujourd'hui Le meilleur Le meilleur évidemment je vous le dis Hop là, nickel Qui est selon moi le meilleur Pour monter les gens le plus vite possible Car il est extrêmement polyvalent Par exemple La petite combo Nova Givre Plus Hospice Funest Et absolument extraordinaire Pour venir péter Les Shamanes Un bloc de glace On a Wyrm En tous les cas Vous ferez jamais mieux Qu'en ayant Wyrm T1 Hospice est mieux dans quelques match-up Notamment contre 13 agro Contre Shaman, Hospice est vraiment très bien aussi en général Quand t'as Wyrm et Hospice ça fait chier parce que t'as envie d'Hospice T2 Donc ça veut dire que ça tute à Wyrm au final Mais bon là ça nous met extrêmement bien Je joue contre un Un Russe je dirais Je dirais un Russe Donc là Oh on a Arcanologue C'est Arcanologue On a beau avoir une excellente Parce que regardez Vous avez beau avoir une glyphe absolument excellente ici Pour prendre le trade Au pire S'il fait au thème langue de feu Vous pouvez trade en fait Et le fait de mettre Arcanologue Ca donne Vraiment une courbe de mana Juste trop insane Alors par contre il a la pièce Donc pour l'instant On a pas du tout envie de mettre counter spell évidemment On a pas envie de se prendre la pièce Donc là Tranquillement On prend le trade On met son bloc de glace Et on a déjà l'Hospice Nova Hospice je vous le dis C'est trop fort après attention Parce qu'il y a Très souvent Des Wolves Bien sûr Alors le top ici Ce serait Valet de Mediv Forcément Ce serait idéal On a pas de Valet de Mediv Donc là vous allez juste mettre l'Hospice Hop Hospice Euh On va pas ping Ce sera à rien On va juste faire glyphe avec d'ailleurs Tiens On va juste faire glyphe Et on récupère le Flamstrike Euh Qui évidemment Dans le matchup Est juste extraordinaire Donc l'Hospice On est comme vous pouvez le voir Pas obligé de l'utiliser Avec l'anneau à la givre Parce que surtout que dans ce matchup Bah il peut y avoir des Vols Et compagnie Donc autant Voilà L'utiliser de manière efficiente Donc là il y a un éclair de Jade D'accord Et donc il y a la pièce Il va faire quoi avec un mana ? Nonneuil ? Ok nonneuil C'est bien ça Ça commence à faire un bord d'un peu embêtant Pourquoi ? Parce que là l'adversaire au prochain tour Il a Fury Sanguinaire Et donc sur Fury Bah il nous prog Concrètement Donc là vous êtes obligé C'est un très bon Flamstrike cela dit Et vous devez Sans aucun loot Utiliser votre Flamstrike Sinon c'est la fin Il n'a plus la pièce Donc à partir de maintenant Counterspell est intéressant Et donc pourquoi on n'a pas Counterspell Pour contrer le bloc de glace Parce que si on fait ça Bah évidemment Il va juste Faire son bloot de sa bloot de glace Ca va le Counterspell Mais il va rien poser de plus Donc en fait mon Flamstrike Ce ne sera pas meilleur au tour d'après Et je devrais quand même le faire Donc on a essayé de faire Tout simplement le meilleur Flamstrike possible Bah go hein Vous êtes en feu Pas de Counterspell pour l'instant C'est pas vraiment possible Au prochain tour on a vraiment envie De faire Portail d'Ether du Feu Alors je suis que en 13 pour l'instant parce que bon C'est à dire que Dès que le 4 du mois Et j'ai eu pas mal d'activités Et pas mal de travail Avec évidemment l'Armative bien sur Ok Défenseur 8 de pierre Appel totemique Fait chaud sa race putain Vous n'avez pas le choix Et si c'est Portail d'Ether du Feu On préfère le faire sur des cibles plus vénères Mais là On se doit de jouer Quelque chose On a peu pioché depuis le début de la partie On a quand même pioché une fois Avec l'Arcanologue Mais c'est peu Un tel des Arcanes pourrait quand même Bien nous aider Car là le but Ca va être probablement De prendre la game aux dégâts si possible Ok Est-ce qu'il va tuer la 4-4 Ou est-ce qu'il va juste tuer Ou est-ce qu'il va juste tuer Ou est-ce qu'il va juste tuer Le Valet de Medivh Pour l'instant il a l'air d'être parti Plutôt sur tuer le Valet de Medivh Ok il tue la 4-4 Ce qui est une bonne nouvelle pour nous Ca veut dire qu'en fait on peut tuer le Totem Langue de Feu Bon de toute façon on a l'hecteur de Givre Mais là je suis plutôt de la team Poule de Feu là-dessus Attendez je suis toujours pas joué le counter spell C'est terrible C'est terrible ce counter spell Il faut qu'on récupère l'extraza Ou Medivh tu vois N'importe quoi qui met la pression sur un tour Parce que là certes on avait beaucoup de dégâts Mais à partir du moment où il y avait un Toont Bah je peux pas vraiment Nova Givre et profiter des dégâts de mon Valet de Medivh Parce que là le but ça va être de rentrer des dégâts face Ah d'accord très bien Alors attendez Les deux vieilles Ah d'accord Pardon excusez-moi Je suis pas au niveau apparemment Hospice C'est un très bon top deck ça Parce qu'on peut faire Nova Hospice Counter spell Ce qui veut dire que si la devolve La bite La bibite Le problème c'est que nous dans notre monde on n'a plus rien parce qu'on a rien pioché Concrètement Et on a C'est la merde là quand même On a vraiment besoin de draw Parce qu'on a quand même deux acolytes dans le deck évidemment Donc niveau draw Ah on a deux acolytes de scintel Ok il tente même pas de devolve Mais ceux qui l'a pas sinon l'auraient tenté hein pour sûr Donc il a deux décisions dans le deck maintenant Ok l'acolyte Qui arrive enfin Mieux vaut tard Que jamais comme on dit On le ping Et on récupère le deuxième acolyte La question c'est est-ce qu'on veut le poser ? Je pense pas Pourquoi ? Parce que si on le pose Euh Et qu'il arrive D'une façon ou d'une autre à devolve C'est une case Bon il avait devolve Alors moi Serge j'avais counter spell Mais tu vois si la tercera avait eu un peu de jugeot Il aurait pu jouer autour de counter spell Et ainsi Nous mettre la bite Donc je préfère être sûr de repiocher Avec Cette acolyte en le pingant un coup Et Et prendre moins de risques Même si le play est moins fort Donc on fait acolyte Eclair de givre J'ai oublié de faire wyrm de mana Je suis pas sûr de faire wyrm de mana Si j'ai un tel je fais un tel par exemple Valet Bon J'avoue qu'il y a eu un petit miss là Mais bon c'est pas grave Et on va rien posséder On va regarder le valet pour l'instant C'est un bloc donc le bloc est là pour longtemps J'ai oublié de faire wyrm de mana Je pense qu'il fallait pas la faire Je sais pas Il y a que sur un tel Que je l'aurais pas joué En vrai Bon il va évolve Ca commence à devenir chaud là quand même Ah ça commence à devenir tendu là Aïe 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 Il a un tonne Oh la la c'est trop fort ce qu'il a récupéré C'est absolument trop fort On a un flamstrike dans le deck N'oubliez pas On a un flamstrike qui peut être insane Vu qu'on l'a pas encore joué Pour l'instant on a joué Vous le savez Evidemment le flamstrike de Glyph Ok Commençons par ping On a 2 draws encore Un C'est assez fort On va taper C'est même très fort Alex Raza, intéressant Donc on part Sur potion volcanique Tarmé Ca fait un très bon tour Mine de rien Hop là On va gérer ça Et je pense qu'on va simplement éclair de givre là dessus On a la chance de ne rien pouvoir laisser quasiment sur le board Alors malheureusement Alex Raza On l'a, elle va faire le café Evidemment mais elle aura moins d'impact Parce que derrière j'ai plus de quoi tuer directement Mais voilà là on est en train de gagner à la prise de board Comme je vous le disais, ce matchup où on joue une potion volcanique Un flamme strike, nova hospice C'est juste extrêmement fort Contre voleur, c'est extrêmement fort Contre chaman et en gros c'est ce qui représente Beaucoup de deck de la meta actuellement Donc on est content Bon là on sait qu'il aurait beau avoir Evidemment Bloodlust Même double Bloodlust il aurait combien ? Il aurait 12, 24, 26 28, si sur le double Bloodlust il me proc Mais bon, d'ailleurs ça veut dire que j'ai l'étal S'il ne clean pas Donc tout va bien Portail du Maelstrom Ouais Ouais, tu dis quoi lui ? J'avais entendu parler Vos reflex avec sa voix de troll putain Et qu'il va être raid Ouais On va même pas chercher à faire mes livres dans la partie j'imagine On va juste aller chercher les dégâts manquants Parce que là il nous reste portail et pyro qui donne très vite l'étal Après on peut récupérer également un glyphe qui va donner très très vite le létal Donc ça se met bien Du coup là on va un tel La pioche arrive tard mais tout va bien Mieux vaut tard que jamais Voilà On va boule de feu Et ping Et ça veut dire qu'au prochain tour Vous n'aurez plus qu'à faire portail Et ping Là si il joue hither of secret et Bloodlust il aurait 15 19 de dégâts Donc vous ne serez même pas morts Donc évidemment on ne prend aucun risque Si on avait pu mourir peut-être qu'on aurait Nova mais après On ne va pas jouer autour de mangeurs de secret C'est quelque chose qui ne se fait pas dans la vraie vie Ok Tap Tap Là on fait Le portail Pas de heal Il n'y a pas de heal de toute façon possible Si il y avait le Thoren qui rend 1 point de vie à la fin du tour Qui m'enlevait de l'étal Et ben il quitte Formidable Du coup vous voyez Match up extrêmement favorable Je pense qu'il y a un match up où on va être un peu moins bien Le problème c'est qu'il y a beaucoup de mages aussi Et cette clé est faible dans les miroirs de mages Où votre adversaire Lui ne joue pas Nova Hospice Parce que si à la place de Nova Hospice Il a des cartes comme Elise Ou des points de dégâts Ben forcément on partait avec un énorme désavantage On va garder que la potion volcanique Pourquoi ? Parce que c'est important Toujours Surtout en début de saison De jouer au tour de War Pirate Là la main elle est catastrophique Elle est dégueulasse En plus il a tout relancé Donc c'est probablement du War Pirate Euh... La main elle est dégueulasse là Dé... dégueulasse dégueulasse C'est ça contre War Pirate Ils sont globalement la carte que vous voulez le plus C'est Hospice Arcanologue Potion volcanique Ce sont vraiment l'écart Il a Neneuil dans la main Oh je le sentais putain Je le sentais Oh une worm de mana C'est fort ça Il peut la tuer Mais ça veut dire que s'il la tue Il fait Neneuil Trade trade Je suis très content personnellement Je le signe tous les jours Pour que ça se passe comme ça Contre-sort qui peut contrer Amélioration notamment Enfin c'est pas fou dans le match C'est counter-amélioration C'est counter-frappe mortel également Petit écart de givre Je peux vous mentir que c'est cool Faut le cacher C'était bien Tant pis on va Pièce Counter-spell Et je vais trade C'est un peu de la prostitution Mais Là je me dis que Au pire il fait quoi ? Au pire il fait berserker Non au pire il fait adepte Mais adepte je pouvais pas gérer De toute façon dans tous les cas Donc bon Ok Ça ça va ça tu vois C'est pas si horrible pour nous Parce que c'est une carte Qui pourrait jouer gratuitement Dans d'autres circonstances Donc ça veut dire qu'il a pas une main extraordinaire Un tel Bon c'est un tel Même si effectivement Ça pouvait être Savoureux De ping ça On va dire que Un tel est juste au dessus Surtout qu'on a récupéré Nova Donc si sur le T5 On arrive à faire Nova Hospice C'est trop trop fort Ok là ça commence à venir chaud Scully commence à rentrer Beaucoup de dégâts Moi pour l'instant je peux pas clean Clic clic clean Avec Straza Carte en général Qui sert à gagner la game 1 Grosso modo On va boule de feu ça Faut enlever les capes de dégâts Nova on veut garder Parce que c'est vraiment une chance de victoire Si on fait Nova Hospice Donc il va falloir récupérer un Hospice Je suis quand même pioché Avec un tel Donc ça peut arriver à tout moment Hein ? Ça c'était une élite ça Euh Valet de Medivh c'est cool Cela dire On va pas se mentir là Même éclair de givre C'est peut-être mieux Au pire je pose si on met Valet de Medivh Ok du coup je fais Même pas bloc Je pense qu'on fait valet Et on ping ça Le bloc évidemment Il pense que je l'ai déjà Pour lui c'est sûr à 2000% Que j'ai un bloc de glace Euh C'est logique hein Parce que Counter spell est pas forcément Hyper commun Même si ça peut être Counter spell évidemment On espère qu'il se fasse brain Ok Donc là j'ai encore un très bon tour Je peux Potion volcanique Ping Et trade Ce qui fait qu'il a absolument plus rien Nous on allait juste à tenir jusqu'au tour 8 Si vous tenez jusqu'au tour 8 N'oubliez pas Alors là on meurt sur Leroy On meurt sur rien Parce que Leroy frappe héroïque Ça se prend en counter spell Donc là évidemment Ce counter spell Va probablement faire le café A un moment donné Parce qu'il va vouloir Sauf si c'est l'amélioration Ce sera beaucoup moins bien Mais on fait ce qu'on peut Ça c'est chiant ça Euh Ça c'est chiant ça Ok glyph Il y a un truc qui fait un truc fort Genre éclair de givre Ou deuxième bloc Ok bon On récupère glyph du coup Euh Je me tâte Est-ce que c'est un tel Est-ce que c'est grimoire Je pense que c'est un tel Parce que notamment Là j'ai besoin du deuxième bloc Quoi qu'il Quoi qu'il Quoi même pas Parce qu'on sera tour 8 Je pourrais faire Alors ici je me donne un deuxième bloc En fait Parce qu'il va me proc sur mon tour 8 Ouais Il me faut arcanologue Ou bloc Ok acolyte Parce que là malheureusement Il me proc à 100% Et voilà Là si je n'ai pas Arcanologue C'est le cas où on peut perdre ça Si je n'ai pas arcanologue Ou mon bloc de glace Bah on est 100% niqué Malheureusement 100% Oui et non Parce que j'ai quand même un counter spell Évidemment Sauf que maintenant il sait que c'est counter spell C'est trop logique Ok Il y a tellement de cartes dans la marque Je ne peux pas croire qu'il n'est pas le létal Allez file arcanologue Allez Allez c'est dur Du coup je fais Akko Pingako Glyph ou Les 5 points de dégâts Je pense qu'il les aura malheureusement Je pense que je fais Glyph Nick Je pourrais de Nova pour essayer Mais je pense que je fais plutôt Glyph Ok Reglyph Et file un bloc Une barrière Claire de givre Bon C'est clair de givre Du coup on freeze la 3-3 A mon avis Quoique Regardez réfléchissons S'il a une arme Ce qui paraît logique Je meurs sur Ah deuxième arcane et tripper Ouais mais je meurs La seule arme qui me tue C'est deuxième arcane et tripper Donc Je vais pas jouer autour de deuxième arcane Au moins je clean le board C'est mieux pour la suite de la partie Là on va dire que sur Frappe mortelle Frappe héroïque Je suis en vie Sur H de guerre Plus un sort Je suis en vie aussi Bon Ça clôt les débats évidemment Dans tous les cas le Leroy Était terrible Vous voyez C'est compliqué Si on avait eu la chance D'avoir ne serait-ce qu'une arcaneologue Parce qu'au final dans la partie Il restait quoi ? Il restait 14 cartes Ouais ouais J'avais des bonnes stats Pour la gagner celle-là Bon ça s'est mis mal au final pour moi Mais c'est mal mis Mais c'est le jeu Ma pauvre Olysset Comme on le dit Mais effectivement J'avais quand même de bonnes chances De me mettre bien Alors On tombe sur Un mage Alors ça Matchup un petit peu compliqué Je vous le disais Après ça reste toujours Un miroir de mage Et j'ai envie de dire La plupart des mages Jouent une version Qui ressemble pas mal à la mienne Et dans le meilleur des cas On peut même imaginer Que lui en face Il joue carrément Un mage secret agro Ouh il a carré la question Tout sement Et dans ce cas là C'est une bonne nouvelle pour nous Parce qu'on a Auspice évidemment Qui pèse l'entité miroir On a évidemment Nova Auspice Combiné Qui sont trop fort dans le matchup Et ça se met donc trop trop bien Alors Bonjour Alors me demandez l'autre fois J'ai vu une question Est-ce que je mute mes adversaires Tout le temps en tournoi Quand je suis en tournoi Ça me fait penser Je fais toujours couper les émotes Tout le temps Quoi qu'il arrive Au début du match Parce qu'admettons T'arrives sur un tour un peu chaud Et tu sais pas Ton adversaire a deux possibilités Il faut que tu choisisses Toi Et bah à un moment donné Si il t'émote Bah ça peut te faire tilter Un petit peu en fait C'est à dire que Par exemple Admettons il joue un play Ok Et là il dit C'était une erreur Tu vois Ça se fait souvent en fait Et bah En gros tu peux te dire Qu'il a misplay Mais en fait Il peut faire semblant Qu'il a misplay Parce qu'en fait Il a un plan Avec un play Qui était un peu moins bien Concrètement Donc toujours mute l'adversaire Ça va vite d'être influencé De manière fallacieuse C'est un conseil que je vous donne Au début de partie On mute Si vous faites des tournois évidemment Sinon Bah les couilles Sinon on émote comme des ports Sinon Ok Un tel Ouais un tel Pour l'instant on est pas prêts D'équiper le bloc de glace On a déjà mes div Notre main est sympa Bon plus l'un qui aurait équilibré A l'extra 9 Parce qu'en général Quand tu fais mes div T8 A l'extra Zaté 9 En général C'est le fire Quoi qu'il arrive Ok Un tel les arcanes Mettre le bloc J'aurais pu partir sur un tour Où je faisais glyph Plutôt auspice Mais Le T4 en général C'est un tour Où le mage Va pas jouer grand chose Ok Arcanologue Ce que je n'appelle pas grand chose Evidemment Qui a la pièce C'est Attendez C'est lui qui a la pièce Mais est-ce qu'il l'a encore ou pas Il a joué quoi Il a encore la pièce Donc il faut que je sois vigilant Avec les gunters spells Valet de melee Très fort ça Encore un smart glyph Un tel serait cool Ok On récupère le bloc En général Le bloc supplémentaire Le fait d'avoir Alors boule de feu c'est fort Et bien Mais souvent Voir tout le temps Le fait d'avoir Trois blocs de glace Dans une partie Ça t'assure quasiment la victoire Sauf si l'adversaire a aussi Trois blocs Parce qu'en général Tu vas proc 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 Et tu vas forcément gagner A ce moment là Grâce au troisième bloc Et ça te sauve aussi Alors ça dépend Soit tu procs en premier Et dans ce cas là Ça te sauve de la troisième bloc adverse Soit c'est lui qui te procs en premier Et tu le brain Parce que c'est un autre bloc Comme ça que ça marche Alors Intéressant Je pense qu'on est plutôt Sur une pyro Ce coup je suis Le grimoire donne quoi Quoique le grimoire on peut le jouer tout de suite Le problème du grimoire c'est que Je vais avoir 10 cartes en main quoi Si je le joue Ouais je me tâte Je prends de la pyro Là il nous faut les dégâts Ça se met bien On va poser l'hospice Et on va ping Hospice sur le tour 6 Je ne suis pas forcément fou Peut-être j'aurais dû attendre le tour de Mediv Ouais c'était pas forcément fou De mettre hospice ce tour-ci je pense Après vous allez me dire T'as Nova hospice Mais ouais mais Nova hospice Dans ce match-up Tu le joues jamais C'est clairement quelque chose d'inutile J'aurais peut-être dû attendre le tour 7 Pour faire mon hospice Juste avant Mediv J'aurais même plus Nova avec S'il fallait pour le coup Ouais non c'était pas fou L'hospice ici C'était un peu tilté Ou alors ça aurait été bizarre S'il a pris le Grimoire C'est gros c'est fort Quand t'as Mediv Ça t'assure un sort à 8 Concrètement Ok Boule d'oeuf face Donc là il choisit une stratégie Où il n'y aura pas l'extraza face Chez lui Ça c'est sûr Acolyte c'est bien ça On pique notre acolyte Ok On repiche notre acolyte Ça nous assure beaucoup de draws Beaucoup beaucoup de draws Et là soit On va récupérer Alexstrasza Sur le tour 9 Et on va jouer tour 9 face Soit il va falloir trouver une solution N'oubliez pas que dans ce matchup Il y a quelques filous Qui jouent des hitters of secret Et quand vous prenez Les hitters of secret On vient hors dommage Vous ne pouvez pas gagner en général Ça n'existe pas Malheureusement On ne peut même pas jouer contre J'ai envie de dire C'est juste la bite Ok C'est probablement Bloque de glace Il n'a rien joué Qui peut créer Des secrets je crois Si tu fais de bêtises Eclair de gil Ça fait des dégâts en moins Ok on a double pyro Bon ça va partir en couillère Cette game Croyez moi Allez mediv Le dernier gardien Hit to pyro face Hit to pyro face On est bien Parce que là regardez Ça me fait déjà 27 dégâts Ça va être incroyable Ah bah non Ça c'est dommage Ça c'est très décevant Ça quand même Ça déçoit mon plan Après si j'arrive A mettre mediv face Ça peut me réconforter Cela dit Mais on va voir Mais j'avoue Que c'est extrêmement décevant Ça Se manger le limon Des maraises acides Vous voyez Déjà que ce limon Il est vraiment là Uniquement pour L'ignore de mage Mais ça veut dire Qu'il jouera peut-être Pater of secret Il ne faut pas abuser Ce serait de la prostitution Sinon Ok Un tel des arcanes Le problème Il ne pourra pas faire Avec Straza Le problème c'est qu'il va garder Avec Straza Pour faire avec Straza lui-même Là je pense qu'il va tuer Medivh C'est pas possible Qu'il n'ait pas un valet de Medivh Ou un truc pour le buter Je n'arriverai pas à comprendre Qu'il n'arrive pas à fumer Medivh Il est obligé de se prostituer Pour le tuer par contre Genre là clairement C'est pas une manière Dont t'as envie de tuer Medivh Parce que tu perds ton limon Tu perds ta wyrm Tu perds tout quoi concrètement Bon bah Non est-ce que je peux faire Ouais go Non J'ai dit ce que ça va faire Ça a buff un wyrm cela dit Donc c'était pas si mal joué C'est vrai que Moi-même Je me juger Me jugez pas Je sais que vous me jugez là Non parce que moi-même Je joue à contre-sorts Mais j'ai oublié toujours J'ai oublié toujours De jouer autour des contre-sorts Mais je sais que vous me jugez là Et sachez que je vous déteste pour ça Je sais que vous êtes très sévère Avec moi actuellement J'ai plus de secret dans moi Si il reste le counter spell justement Donc on va Flamme Strike Et on va aller chercher mon counter spell Voilà Attends est-ce qu'il a encore la pièce Ou pas Attendez J'ai un doute Attends il a encore la pièce On est d'accord non ? Il n'a pas joué la pièce Si Quoi ? Ah oui non là je suis malade Je suis Il n'est pas du tout Attends je suis quasiment sûr Qu'il n'a pas joué sa pièce Attendez Je suis quasiment sûr Qu'il n'a pas joué sa pièce Ce bâtard C'est un oigno fatigue 10 à 10 C'est un oigno Je n'ai pas envie de le jouer Pour se mentir Les gens avec tellement plus value que moi Avec ces putains de drag primordiaux Mon dieu On avait un débat l'autre fois Est-ce qu'on doit accorder Les cartes Quand elles sont au pluriel En sachant que Evidemment La carte s'appelle Drake primordial Quand on joue deux drags primordiales Est-ce qu'on doit dire Drake primordiaux Moi je pense que non Mais bon après Je ne sais pas Je ne suis pas un spécialiste C'est un secret glyph Du coup C'est un secret polychinal C'est 5 de mana Donc 3 et 2 Donc ça peut être tout Et n'importe quoi Je ne sais plus S'il a joué la pièce ou pas J'ai retrouvé le voir de ouf Vas-y nique Ok Pression de polymorph Ça me va Ça me convient cela dire Donc bon Ping Et parce qu'en fait Je n'avais pas trouvé de piocher Donc au final Ce n'est pas mal en fait J'ai beaucoup de dégâts dans la roche J'ai perdu une pyro comme un clonchard Parce que je suis un clonchard Evidemment Attendez mais est-ce qu'il a joué La pièce Ou est-ce qu'il joue Antonidas C'est qu'il garde la pièce Pour Antonidas Dans tous les cas c'est la merde Ok Il me faudra un extra zap Parce que lui il garde Oh putain c'est la merde Oh ça c'est une très bonne nouvelle Ça ne va pas se mentir ça Ça c'est fou de chat ça Alors cri de guerre A mis d'avoir un lagodier Un flip 5 pour dégâter votre héros Ça c'est une riche nouvelle ça Qui permet de taper Comme ça Et d'infliger l'équivalent A porté d'éther du feu C'est pas mal Vas-y il a dû utiliser la pièce C'est pas possible C'est pas possible Qu'il ait gardé la pièce tout ce temps J'ai envie de me lancer un éclair de G-Face Là clairement On est en train Dans une nouvelle dimension Où on va probablement Utiliser Alexstrasza Pour nous même J'imagine Parce que bon A un moment donné Il va nous proc Le triple bloc Peut nous faire le café Enfin ça doit faire le café Le triple bloc en vrai Et Lingueul a balancé Le gros pyroface celui-là Psy-S Oh putain Putain J'avais un doute J'avais plus putain Vas-y pourquoi j'ai fait ça C'était sûr Putain mais Torn Pourquoi t'es con comme ça Dépendez-moi pourquoi je suis con Je vous répondrai peut-être Vous savez peut-être pourquoi je suis con Bon bah Réponse du berger la bergère Comme on dit Voilà Sauf que moi j'ai un bloc de plus Et ça c'est bien ça Sauf que j'ai pas encore Alexstrasza moi par contre Et pourtant c'est fort Si seulement il était à 7 Ma vie serait tellement plus belle Il va proc à 1 Oh s'il n'a pas le proc Bâtard Ok Donc là je dois voir le proc Du coup je vais utiliser Le bloc supplémentaire je pense Parce que j'ai envie de faire Boule de feu Ping Pour le proc à 1 Eclair de givre Et donc on met le bloc à 1 Même si ça nous montre Bah ça montre qu'on a un bloc Si ça permet en fait de le proc à 1 C'est à dire que là S'il veut Alexstrasza Ça veut dire qu'il peut pas Me proc avec un ping en fait Et c'est là que c'est fort C'est là qu'en fait avoir utilisé Le counter spell sur la pièce C'était pas si mauvais Sinon il n'aurait plus Alexstrasza pièce ping Donc là la pièce c'était vraiment terrible Potentiellement Ok donc pas d'Alexstrasza Ok On est tous les deux Paré niveau pioche c'est marrant Donc là il va bloc Si moi je joue Alexstrasza J'ai gagné hein Bon si il n'a pas son bloc après C'est là pas le deuxième bloc J'ai gagné aussi cela dit Mais j'y crois pas Ouais Parce qu'il y a 6 blocs Et moi je fais Alexstrasza Ah j'ai gagné Oui Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Un deck très sympa à jouer Je vous le conseille Et je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt Sur la chaîne Torque et Marmott Ciao tout le monde